coucou les cancers on se retrouve pour votre guidance allez la guidance du mois de décembre 2023 j'espère que vous allez bien je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette guidance alors on y va on va aller voir l'énergie du mois alors qu'elle est votre énergie en plus je suis ravie de vous retrouver parce que le mois de novembre c'était fou c'était un mois compliqué intense gros travail grosse libération je suis vraiment impatiente de voir l'évolution voir voilà comment ça va se transformer ce qui va changer ça saute alors on en a deux petit vénard mais ça ça m'étonne pas parce que l'univers elle vous fait des cadeaux pour vous dire surtout n'abandonne pas alors on a gardienne de la magie débloquez votre magie intérieure et on a gardienne de l'eau en plus ces deux gardiennes gardienne de l'eau connectez vous à vos émotions ok donc les cancers vous êtes super bien entouré ce mois ci on vous lâche pas l'univers est avec vous alors on va aller voir en plus en détail les messages mais là on a vraiment cette énergie solaire et cette énergie lunaire donc on a le yin et le yang on a cet équilibre moi j'ai l'impression qu'il y a encore du travail il y a encore du boulot et l'univers en fait met les bouchées d'eau pour vous puissiez arriver à vos désirs à ce que vous souhaitez dans votre vie et ça c'est super donc c'est incroyable parce que quand on a j'imagine en fait on est en train de me montrer l'image d'une personne qui a un protecteur et une image où il y a une autre personne qui a deux protecteurs et du coup c'est comme si vous vous étiez là et quand il y a une personne on peut basculer de ce côté mais quand on en a deux c'est impossible là c'est pas possible quoi c'est comme si c'était si c'était vos piliers de lumière allez hop alors on va aller voir votre état d'esprit qu'est ce qu'on a pour le mois de décembre quel est votre état d'esprit on a l'acceptation ok 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 je comprends mieux alors pour certains cancers je pense que le mois donc du coup on le mois de novembre a été assez compliqué assez lourd mais nécessaire pour votre évolution et en fait il y a plusieurs étapes quand on vit un événement difficile et entre autres l'acceptation c'est une des dernières périodes en fait c'est quand on se rend compte qu'on a tout fait oh là j'ai une émotion ok alors pour certains cancers si vous voulez vous pouvez vous détendre aller chercher de l'eau peut-être buvez un peu d'eau mais il ya il va y avoir des énergies qui vont passer c'est pas un soin complet mais je sens qu'il ya des libérations de blocage qui vont pouvoir se faire parce qu'il ya des prises de conscience certaines personnes vous allez comprendre certaines choses ça va être des messages très importants pour je le sais parce que je en fait je viens d'avoir une émotion dans mon corps et ça c'est quand je libère au niveau des soins énergétiques donc voilà alors pour certains cancers il ya cette mois de novembre qui a été compliqué et ce que je ressens c'est que au mois de décembre vous allez vous dire bah écoute j'ai fait tout mon maximum j'ai fait tout mon possible je sais plus quoi faire donc je m'en remets à l'univers je m'en remets au ciel et je lâche prise je fais ma vie je fais mon petit bonhomme de chemin et voilà et du coup c'est bien parce que ça amène de la légèreté dans votre vie ça amène un certain un certain lâcher prise et du coup c'est super quoi alors on va aller voir ben on va continuer dans les désirs alors quels sont vos désirs pour le mois de décembre alors trimestre en cours ok bon j'en ai une qui s'est retourné dans ce sens alors allez une dernière corps physique souffrant ok ouais c'est ce que je ressentais en fait pour certains d'entre vous avez besoin de vraiment libérer lâcher alors il ya des soins énergétiques qui existent vous pouvez regarder sur internet on a des gratuits il ya de tout après la seule chose c'est qu'il faut faire la part des choses justement parce que les soins énergétiques c'est très très important d'être avec un thérapeute en qui vous avez confiance en qui vous énergie sont à peu près en adéquation avec les siennes mais là ce qui est important c'est que vous avez encore une période qui va durer trois mois donc comptez décembre janvier février il va y avoir un gros 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 travail de d'acceptation et de lâcher prise pourquoi parce qu'il ya certains d'entre vous qui cristallise énormément alors ce qu'on est en train de me dire c'est psychosomatisme donc je sais pas si vous en êtes rendu compte sur les de faciliter dès que vous vivez une émotion intense d'écouvrir peut-être un conflit des choses comme ça quelque chose de négatif c'est votre corps qui prend directement donc ça c'est important à savoir pourquoi parce que à partir du moment où vous prenez conscience de ça vous pouvez agir en reprenant le pouvoir dessus c'est à dire que au mois de novembre et dans les mois qui vont venir si vous avez des conflits si vous avez des tensions directes vous prenez je sais pas moi cinq dix minutes vous mettez à l'écart vous respirez et et vous ne laissez pas l'émotion s'installer en profondeur dans votre corps surtout pas en fait vous accueillez l'émotion vous ne la bloquez pas mais vous la quand dire vous la regardez et c'est comme un nuage qui s'évapore c'est aussi simple que ça et vous pouvez en même temps respirer calmement mais le plus important pour vous c'est que ça ne s'inscrive pas dans le corps physique là quand je vois ce verre en fait pour moi c'est pas c'est pas enfin je sais pas je le ressens je le ressentais pas comme ça mais en le voyant là maintenant je vois ce verre un peu nausé avant pour moi c'est comme si c'était un marécage comme s'il y avait des choses qui étaient engluées comme si ouais comme si votre corps était englué et et là en fait même la queen même vous vous êtes encore tout vert donc il y a vraiment il va y avoir un nettoyage à faire un nettoyage important et ça va se faire petit à petit ça va se faire et puis il ya son ses yeux si il y en a un qui est fermé il ya un qui est ouvert donc je pense que vraiment pour certains il va y avoir des prises de conscience que ce soit avec moi par ma guidance ou par quelqu'un d'autre mais je pense que vous allez recevoir vraiment des des messages au mois de au mois de décembre et puis on a toujours ces gardiennes qui sont là vous vous avez deux cartes et vous avez deux gardiennes on vous laisse pas on veut pas vous laisser parce que c'est vraiment un événement important alors qu'est ce qu'on va aller voir alors quelles sont vos aides pour le mois de décembre alors qu'elles sont les aides pour le mois de décembre on a la famille qui est ressortie appartenance communauté culture et tribus et on a pour les aides au mois de décembre le rangement archiver les vieux dossiers et fait place au nouveau ok donc là on a des couleurs rouges donc on a le chakra racine qui est très important donc si vous vous sentez en insécurité n'hésitez pas à faire des exercices d'ancrage si vous avez en fait si votre famille est bienveillante si votre famille est là c'est super pourquoi parce que ça va être votre aide ça va être une aide incroyable il ya la communauté la tribu la culture vous vous sentez bien dans votre famille et si ce n'est pas le cas c'est important de vous trouver votre famille de coeur parce que c'est une aide pour vous c'est si vous avez une enfance difficile essayez de travailler dessus travailler sur les liens familiaux de trouver des outils pour pouvoir vous sentir en sécurité pour votre chakra racine soit bien soit épanoui soit éclatant et bien rouge le rangement archiver les vieux dossiers et fait place au nouveau il ya peut-être ce travail de famille à faire peut-être que moi ce que je vois c'est un vieux grenier avec plein de deux de vieillerie mais des photos des objets plein de poussière plein de choses comme ça et ce serait peut-être sympa d'aller faire justement le tri là dedans voilà ce sont des propositions mais ça peut vous aider en fait allez j'entends aussi des des secrets de famille on va aller voir les blocages alors ça c'est important au niveau des blocages pourquoi parce que l'ombre et la lumière vont ensemble allez on a celle ci vision audacieuse alors elle est sortie dans les blocages allez c'est bon on va en tirer un autre pour les blocages alors qu'est ce qu'on a pour vous ah j'en ai deux encore je vous dis on vous lâche pas on veut pas vous laisser comme ça dans la nature l'univers a envie que vous avanciez et vous puissiez vous épanouir alors ok on a l'infirmière à trop soigner les autres vous oubliez de penser vos propres blessures et on a la tristesse ne gardez pas la tristesse en vous il est temps d'évacuer vos peines oh ça me fait penser à cette carte corps physique souffrant la tristesse essayez de voir au niveau des poumons parce que là c'est une période en plus mais la tristesse impacte énormément les poumons donc ça peut être problème respiratoire des bronchites des choses comme ça donc coucounez bien vos poumons votre système respiratoire alors vision audacieuse pour certains vous avez le chakra de la gorge qui est bloqué et donc automatiquement ça bloque votre vision votre clairvoyance ça bloque vos intuitions en fait et ça c'est très important parce que tout à l'heure je vous disais que pour retrouver votre pouvoir vous avez besoin de prendre conscience qu'à chaque fois que vous vivez des conflits ou des émotions fortes ça s'inscrit dans votre corps si vous arrivez à débloquer ça vous allez pouvoir en fait ouvrir le chakra de la gorge ouvrir le troisième oeil et vous verrez beaucoup plus clair en fait ok mes cancers vous avez encore du boulot mais 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 on vous laisse pas tout seul vous êtes bien accompagnés allez j'ai envie de laisser ça dans un petit coin quand même parce que là on va aller voir le tarot alors qu'est-ce qu'il nous dit le tarot hop alors ouh ça saute ça saute à toute alors je vais même pas poser de questions donc je vais quand même vous la lire ok super alors en fait vous êtes accompagnés par l'univers pour vous redonner de la pêche vous redonner de l'énergie c'est ça en fait c'est pour pas que vous soyez abattus en fait c'est on vous encourage on vous donne un coup de pouce on vous offre des petits cadeaux de la vie pour bah pour vous dire que voilà le meilleur arrive mais il y a encore un petit peu de boulot alors au niveau professionnel qu'est-ce qu'il se passe pour le mois de décembre on a le 5 de coupe on a le 8 d'épée oh ça m'étonne pas c'est pour ça que la carte de l'as de bâton est arrivée en premier ok au niveau pro on a le 3 de bâton on a un as de denier ouais mais en fait c'est tout à fait ça c'est trop trop beau oh on a le 10 de coupe ok bon bah c'est ce que j'étais en train de vous dire en fait alors l'univers est en train de vous dire qu'il y a du boulot mais que vous allez enfin faut pas vous désespérer il faut pas perdre confiance en vous en la vie pourquoi ? parce qu'il y a des belles choses qui arrivent on a l'as de denier on a le 10 de coupe là on est au niveau professionnel mais j'ai l'impression que c'est aussi général donc voilà on va s'adapter pour vous les cancers alors ce qui se passe ici c'est que certains d'entre vous vous vivez encore dans le passé peut-être que vous avez des regrets peut-être que vous culpabilisez peut-être que vous auriez aimé changer certaines choses mais on est en train de vous dire en fait que c'est pas la peine enfin vous avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment là et et surtout on est en train de vous dire que alors là j'ai un message qui vient on me dit tu t'imagines des choses tu t'imagines que que tu as mal fait ou que tu aurais pu faire mieux mais il suffit simplement de changer de regard en fait c'est ta perception des choses et ce n'est pas la perception des autres si tu as besoin d'être réconforté ou de débloquer des choses dans ta vie va voir les personnes en question et demande-leur comment elles ont vécu la situation demande-leur comment tu peux comment tu peux toi réparer les choses et tu te rendras compte que ces personnes n'ont pas la même vision et n'ont pas eu le même ressenti que toi pendant cette situation ok voilà bon ça parlera pas à tout le monde mais mais c'est comme si la réalité des choses avait été biaisée en fait et j'ai cette image de cet enfant qui vit des choses par exemple vous savez quand on est enfant on va dans un endroit et et on on trouve que c'est magnifique et à l'âge adulte on a ce souvenir que c'était grand que c'était beau que c'était magique et quand on revient à l'âge adulte dans cet endroit là et ben on est un peu déçu parce qu'en fait on n'a plus le même regard et c'est ça que je ressens c'est à dire que ça c'est le passé et il faut vous détacher du passé pourquoi ? parce que le mental est capable de changer les choses de voilà cette vision du passé elle est complètement subjective donc on vous demande de couper le passé pour pouvoir avancer pour pouvoir aller plus loin pour pouvoir avancer dans votre vie et vous débloquer et ça c'est trop important parce que regardez comme c'est beau on a l'as de denier on a le 10 de coupe donc il y a quelque chose de magnifique qui arrive on a 3 quarts positifs et on a le 2 là ces 2 là qui sont bleus qui sont dans le passé ok allez je vais aller voir au niveau en fait c'est ça le plus important c'est que j'ai demandé pour le pro mais pour vous en fait le pro l'amour c'est tout est imbriqué donc automatiquement là on est en train de vous inviter à travailler sur la façon de vous débloquer sur ce qui se passe en fait de faire prendre conscience des choses et petit à petit on va vous amener sur d'autres évolutions sur d'autres changements mais pour l'instant le plus important c'est ça c'est c'est vous dire que le mental peut vous jouer des tours que la situation que vous avez vécu elle n'a pas été perçue de la même façon par l'autre personne enfin vous voyez nos souvenirs ils sont ils sont malléables en fait soit des souvenirs d'enfant enfin allez bon du coup je vais quand même demander on va aller voir au niveau sentimental hop alors ok qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental hop c'est drôle alors ok alors pour certains cancers et là j'ai une énergie féminine qui est ressortie il y a ce désir de trouver l'amour de trouver de trouver quelqu'un qui vous correspond et en fait c'est un peu une planification des choses alors c'est drôle c'est pour ça que ça m'a fait sourire mais c'est comme s'il y avait une organisation pour trouver la personne idéale et il y a quand même ce blocage c'est comme si vous ne laissiez pas l'univers vous aider et que vous êtes un peu coincé entre deux en fait et vous savez pas trop quoi faire parce que vous avez pas toutes les clés en main pour avancer et pour vous épanouir au niveau des amours alors ce qu'on est en train de me dire aussi c'est que vous avez peut-être tendance à vouloir tout contrôler par rapport à cette relation amoureuse et en fait l'univers est en train de vous dire que la personne qui va arriver ne sera pas forcément la même enfin celle que vous espérez en fait on a le jugement ok on a le jugement et l'étoile quand même on a deux cartes majeures alors ce que l'univers est en train de vous dire c'est c'est ok lâche prise ne planifie pas tout au niveau de tes amours pourquoi parce que moi l'univers je suis en train de mettre en place tout pour que pour que tu aies la bonne personne donc laisse faire mon job détends-toi profite de la vie et les choses vont se mettre en place petit à petit alors qu'est-ce qu'on a d'autre ouais c'est ça on a le deux ok alors ce que je ressens c'est que pour certains cancers il y a ce sentiment de solitude qui est très important et c'est pour ça que vous avez tendance à vouloir planifier ou contrôler ou vous poser plein de questions par rapport au sentimental parce que vous n'en pouvez plus d'être seul vous avez envie d'être à deux et de pouvoir construire quelque chose mais on a l'univers qui est là l'univers il vous entoure il est à côté de vous il ne vous lâche pas donc ayez confiance en la vie c'est super important hop allez du coup c'est trop bien parce que comme vous êtes entouré le petit message des anges ça va être pile poil pour vous ok bon là j'en ai trop il ne m'en faut pas autant il y en a une là quand même allez et je sens qu'il faut en tirer une autre c'est tout par deux et il y a celle-ci hop alors qu'est-ce qu'on a fais-le maintenant ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard sois courageux écoute ton intuition c'est la voix qui guide ton âme oui alors écoute ton intuition ça c'est quand il y aura ce déblocage ici voilà une fois qu'il y aura ce gros travail qui aura été fait il y aura l'intuition qui va arriver donc archange métatron je suis ton lien entre le ciel et la terre entre ton caractère humain et divin je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton coeur et ton esprit ressens-moi dans ton coeur et dans tes pensées à travers l'unité il y a l'amour c'est tout à fait ça en fait c'est trop trop bien bon je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous surtout n'hésitez pas à la réécouter peut-être parce qu'il y a beaucoup de clés qui ont été données beaucoup de conseils à faire pendant ce mois de décembre et n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre et puis on se retrouve pour le mois de janvier et puis on se retrouve pour le mois de janvier